La base d'une laïcité, si déjà les principes là sont respectés. Mais les principes ne sont pas respectés. C'est à cause de votre action qu'aujourd'hui le Mali a perdu les deux tiers de son territoire. Et la Constitution dit effectivement, l'article 118, que tant qu'il y a porté atteinte à l'intégrité territoriale, on ne peut pas réviser la Constitution. Donc ça, je suis désolé, c'est vous qui avez amené ce problème-là. Ça suffit pour qu'on ne révise pas la Constitution. Vous voulez réviser la Constitution, pourquoi ? Pour qu'on amène le Sénat, mais on a le Haut Conseil des Collectivités. L'accord n'a pas dit obligatoirement qu'il faut amener le Sénat. Pourquoi vous voulez réviser la Constitution ? Parce que vous avez demandé à ce qu'on mette les ressortissants du Nord, les populations du Nord dans l'accord. C'est ce que vous avez dit. Malheureusement, les populations du Nord, ce n'est pas les sédentaires. Les populations du Nord, ce n'est pas les nomades authentiques du Nord. Les populations du Nord, c'est vous, uniquement vous. Je prends le cas du CSA. Le CSA, il n'y a que vous trois, les trois parties qui sont dedans. Plateforme, comme il l'a dit, qui n'a jamais été mandatée par les sédentaires du Nord, ni par le Mali. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette plateforme se trouve divisée. Il y a une grande partie, à part le GATIA, groupe d'autodéfense Touareg, Imgat et Alliés, qui sont aujourd'hui les vrais Maliens qui se battent pour le Mali. Les autres, les narcotrafiquants qui sont cités dans les résolutions des Nations Unies, sont de votre côté. Ceux que les experts des Nations Unies ont indexés comme étant des terroristes sont de votre côté. N'oubliez pas cela, pour toutes ces raisons, vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire que cet accord, on fait du populisme, on fait ceci, on fait cela. On va réviser l'accord. Si vous demandez à ce que toutes les populations du Nord rentrent dedans, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça dans la composition du dernier organe qui a été créé, la zone de développement du Nord, l'organe consultatif que vous avez fait ? Sur 26 personnes, il n'y a que cinq sédentaires. Vous avez mis les autorités intérimaires à GAO, autorités intérimaires régionales. Sur 11 personnes, il n'y a que deux qui sont de GAO. Et ça, vous appelez de l'inclusion ou bien de l'inclusivité ? Aujourd'hui, même les femmes que vous avez mises dans le CSA au nom de l'inclusivité, ces femmes-là sont qui ? On sait, ce sont vos soeurs, vos cousines. C'est qui d'autre ? C'est des gens que quelqu'un de la plateforme, parce qu'il est bien placé dans la plateforme, a appelé des gens, il les a mis dedans. Ils n'ont pas été décidés dans une assemblée générale au nord du Mali pour être dedans. Venons au découpage territorial. Le découpage territorial que vous clamez tant, pour lequel vous voulez qu'on modifie notre constitution. Vous avez vu la tentative ? Vous étiez où ? De bonne foi, vous étiez où ? Lorsqu'on dit d'augmenter la représentativité des populations du nord, dans les institutions, dans les services, dans tout ce qu'il y a lieu de faire. Je vous en prie, sincèrement réfléchissez. Est-ce qu'il y a un endroit, un service au Mali où il n'y a pas les gens du nord ? C'est parce que vous pensez à vous. C'est pourquoi Kidal va se retrouver avec 8 cercles en 2017. Je suis certain que c'est une statistique erronée. En 2017, avec la crise, Kidal n'avait pas 85 000 habitants. Comment Kidal peut avoir 8 cercles alors que Tomboktu, qui fait 800 000 habitants, n'a pas 6 cercles ? Je vous en prie, où est la sincérité, où est la transparence ? Vous parlez de communauté internationale. Venons maintenant à cette communauté internationale. Je vous le dis, la communauté internationale est complice de tout ce que vous êtes en train de faire. Je prends la première des choses. Lorsque cette communauté internationale vous a vu tout récemment, déclaré que vous avez une zone de défense dans le gourmand, pourquoi la communauté internationale n'a pas dit un seul mot ? Pourquoi à chaque année vous êtes en train de fêter l'indépendance de votre fameux azawad à Kidal ? Pourquoi ? Pourquoi chaque année, quand vous le faites, cette communauté internationale est là ? Moi, je vais dire à M. Batili, je ne sais pas là où il est quand il parle de cette façon. Il faut appliquer et puis il faut que les Maliens aient la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde la masse écrasante des Maliens qui se soucient pour cet accord-là, vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas les accords ou on n'aime pas nos frères Touareg ou nos parents Touareg ? Vous ne les aimez pas. Mais ce que tu ne sais pas, vous avez la manie. D'accord. Vous voyez ? Nous ne les aimons pas, nous sommes prêts. Non, non, non. Je vais simplement dire une chose. Je vais simplement dire une chose. Vous savez, leur mauvaise foi est criable. Et ils savent mentir et manipuler l'opinion nationale et internationale. C'est un mâtre, c'est vous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose. C'est un mâtre, c'est vous. Vous savez, moi, mon professeur, mon professeur d'informatique avec lequel j'ai créé ma première société, il s'appelle Ousmane Agdala. C'est un Touareg. Ma petite soeur est mariée à un arabe. Donc arrêtez de raconter des blablas aux gens et dites aux Maliens, regardez, je finis par ce point. Le centre Carter a sorti dans son dernier rapport concernant l'accord. Ils disent que l'accord est aujourd'hui en retard, principalement à cause du Mali et à cause de la CEMA qui refuse de déposer les armes lourdes qu'elle a. Alors, où est votre bonne foi ? Vous êtes aujourd'hui dans le gouvernement, vous êtes au nombre de combien dans le gouvernement ? Si la bonne foi dont vous parlez, la paix dont vous parlez, si réellement c'était votre ambition, le minimum que vous pouviez faire, c'est de demander pardon au peuple malien pour les 5 000 morts après la signature de l'accord. Plus de 400 villages supprimés de la carte du Mali. C'est nous qui l'avons dit. C'est vous, parce que c'est vous qui avez commencé cette crise. Si vous n'avez pas amené votre horde de terroriste au Mali, cela ne s'y serait pas passé. Et c'est vous qui avez encore mis le Mali dans cette situation. Parce que au lieu de... Moussoumé a c'est... Moussoumé a casser. 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 Moussoumé a casser.